Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de développer avec vous les arguments qui existent aujourd'hui pour soutenir un rôle pour les perturbateurs endocriniens comme nouveau facteur de risque diabétogène. Alors, comme vous le savez, depuis de nombreuses décennies, l'obésité et le diabète, qui est fortement lié, je parle du diabète de type 2, bien entendu, cet après-midi, et qui est relié à l'obésité, est en constante augmentation. Vous avez ici des chiffres jusqu'en 2000, et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que depuis 2000, les nouvelles données semblent montrer, alors que la courbe était presque linéaire, une inflexion vers le haut, comme si on avait une accélération de cette véritable pandémie galopante. Quelques chiffres en 2000, l'OMS prévoyait que pour 2030, il y aurait 330 millions de diabétiques à travers le monde. En fait, déjà en 2013, la Fédération américaine internationale de diabète a évalué déjà ce chiffre à 380. On a donc déjà largement dépassé les prévisions pour 2030, et on assiste effectivement à une courbe qui devient peut-être comme une hyperbole et qui s'accélère. Le coût, d'abord un taux en France, 5,4% de diabétiques, 7% dans le monde, à travers le monde en moyenne, et 9,4% aux Etats-Unis d'individus diabétiques vrais. Le coût médical, il a été estimé, il n'est pas hypothétique, il est réel, et le coût, c'est 245 billions par an de dollars aux Etats-Unis, rapporté en dollars en France, c'est 15 billions. Et quand on prend par diabétique, et je prends juste le taux en France, 5 400 euros de coût annuel pour un diabétique en France, vous voyez que sur le plan économique et sanitaire, c'est un coût considérable. Alors, simplement un mot pour savoir de quoi on parle, on va parler de diabète de type 2, et même si la physiopathologie est encore relativement imparfaitement connue pour ce diabète de type 2, on sait aujourd'hui qu'il faut la conjonction de deux phénomènes. D'une part, c'est l'induction d'une insulino-résistance au niveau des organes périphériques comme le foie, le tissu adipeux ou le muscle, et qui va rendre l'insuline résistante et qui va avoir du mal à agir sur son récepteur. Cette insulino-résistance va en fait provoquer une sursécrétion d'insuline au niveau du pancréas, c'est une adaptation des îlots, mais en fait cette adaptation a des limites, et lorsque cette adaptation est dépassée, il va y avoir une sécrétion défectueuse, soit relative, soit absolue, de cette sécrétion d'insuline, et cette altération des cellules bêta associée à cette insulino-résistance est suffisante pour provoquer ce diabète de type 2. Classiquement, quels sont les facteurs que l'on a considérés comme étant responsables du diabète de type 2 ? D'abord, dans les 15 ans qui ont précédé, on a vu le développement de méthodes un petit peu pangénomiques pour étudier donc les maladies chroniques et savoir si on allait trouver des mutations. On a longtemps cru que le diabète était une maladie monogénique, en fait les diabètes monogéniques c'est moins de 2%. On a ensuite cru que le diabète était une maladie oligogénique, en fait pas du tout, on a trouvé peu de mutations dans ces études pangénomiques, on a trouvé par contre de nombreux gènes où des variants pouvaient entraîner un facteur de susceptibilité, mais il n'était pas indispensable pour développer un diabète et tous les gens qui possédaient ce variant n'allaient pas forcément développer un diabète. Force est donc de reconnaître que d'autres facteurs, en particulier d'environnement, étaient nécessaires. Et bien sûr, classiquement, qu'est-ce qu'on dit ? Les modifications du style de vie, la suralimentation, l'obésité, la sédentarité sont grandement responsables de cette pandémie, associée au vieillissement, puisque l'âge en soi est un facteur de survenue du diabète. En fait, aujourd'hui, les courbes que je vous ai montrées et l'accélération de cette pandémie laissent penser qu'il y a d'autres facteurs de risque et d'autres mécanismes à l'origine de cette maladie extrêmement fréquente qu'est le diabète de type 2. En fait, trois hypothèses récentes qui ont donné lieu à trois concepts sont à prendre en considération aujourd'hui et ont amené quelque chose de nouveau dans cette physiopathologie du diabète de type 2. D'une part, le microbiote intestinal, et on sait aujourd'hui que chez des souris qui ne sont pas génétiquement prédestinées au diabète, une grève fécale venant d'animaux qui ont développé un diabète pouvait entraîner une susceptibilité chez ces rongeurs à développer un diabète si on les soumettait à un régime hyperlipidique. Deuxièmement, les polluants chimiques dont je vais parler dans un moment, mais on ne peut pas parler de polluants chimiques sans évoquer un concept qui a déjà été plusieurs fois évoqué par mes prédécesseurs ici dans la matinée, qui est le concept d'environnement fétal. En effet, on a parlé une fois ce matin de David Barker, épidémiologiste qui, dans les années 70-80, a eu l'idée de rapprocher les registres des maternités des banlieues défavorisées de Londres, où il y avait donc des registres, et il a pu mettre en évidence que le petit poids à la naissance, le retard de croissance intra-utérin, c'est-à-dire l'hypotrophie fétale, qui n'est pas la prématurité, qui est le petit poids à l'âge gestationnel égal. Eh bien, ce retard de croissance intra-utérin donnait lieu 50 ans plus tard, parce qu'il a rapproché et il a recherché donc ce rapprochement, il a montré que ces individus développaient beaucoup plus souvent une obésité, des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires et un diabète de type 2. Il a conçu donc pour la première fois cette hypothèse de l'origine développementale des pathologies chroniques adultes, ou DOHAD, c'est-à-dire que l'environnement fétal délétère était capable d'imprimer une marque qui allait se traduire des années après à l'âge adulte par le développement et la susceptibilité et le développement d'une pathologie, en l'occurrence ici des maladies métaboliques et cardiovasculaires. On sait aujourd'hui qu'une nutrition inadaptée, le stress, l'hyperglycémie maternelle, si la mère est diabétique, et certains toxiques environnementaux sont capables de créer le même système, vraisemblablement, lui ne l'avait pas mis en évidence, mais les chercheurs par la suite l'ont identifié, vraisemblablement par des modifications épigénétiques des cellules somatiques, qui vont s'exprimer bien plus tard. Alors, je vais développer avec vous les différents arguments en faveur de ce rôle diabétogène des perturbateurs, en particulier via une exposition fétale in utero, et j'ai divisé les perturbateurs en polluants organiques persistants, qu'on va retrouver, qui sont lipophiles, qu'on va trouver dans le tissu graisseux, et dont, pour la plupart, on a déjà parlé ici, et des polluants non persistants, plus rapidement métabolisables, dont il est plus difficile d'étudier sur le plan épidémiologique, ça a été bien expliqué par Rémi Slama ce matin, comme le bisphénola, où il est plus difficile, avec un seul prélèvement, de faire des rapprochements et des corrélations statistiques. Alors ça, c'est pour l'amusement, c'est un peu provocateur, c'est dans la Diabetes, la revue américaine de diabétologie, il y a quelques années, cet auteur avait mis en parallèle la courbe de prévalence du diabète et la production mondiale de polluants chimiques. Bon, ça ne démontre rien, ça a l'intérêt de porter la réflexion sur ce rapprochement d'exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux perturbateurs métaboliques, j'introduis une nouvelle appellation, on devrait parler de perturbateurs endocriniens et de perturbateurs métaboliques, surtout si on parle de diabète et d'obésité. Et alors, quel type d'arguments je vais passer en revue ? C'est un petit plan. D'abord des arguments expérimentaux, in vivo, in vitro, et quelques illustrations des mécanismes épigénétiques. Et deuxièmement, bien sûr, dans l'espèce humaine, des études épidémiologiques, dont on a vu les limites et les difficultés de l'épidémiologie environnementale, avec des expositions accidentelles, on en a eu une ce matin déjà au Japon, des études transversales, comme la plupart, et quelques études prospectives, qui seraient d'ailleurs les plus souhaitables pour pouvoir être démonstratives. Alors, tout le monde connaît cette souris, on a parlé du distilbène, et bien on sait que si le distilbène donne un certain nombre d'anomalies de la fonction de reproduction, donne des cancers, et bien les souris qui sont soumises dans le ventre de leur mère au distilbène, elles ont un tout petit poids à la naissance, elles vont rattraper ce petit poids très rapidement, elles vont devenir obèses, et elles vont développer plus ou moins des troubles du métabolisme des glucides, un diabète de type 2, et vous l'avez représenté à droite. Et ça ressemble beaucoup, cette histoire, à ce que Barker a décrit, hypotrophie fétale, catch-up à la naissance, dans les années qui suivent la naissance, rattrapement du poids, obésité, et troubles métaboliques à l'âge adulte. On a là un parallèle, qu'on est obligé d'établir, bien sûr. Alors, quels sont les produits dont on a montré, chez la souris adulte d'abord, puis chez le fœtus, les perturbateurs, dont on a montré qu'elles agissaient sur les deux mécanismes principaux que j'ai introduits tout à l'heure, l'insulino-résistance, ou l'altération de la sécrétion d'insuline. Eh bien, vous avez des mélanges de PCB, ou des pesticides organochlorés, comme le DDT, qui ont bien montré, été bien montrés chez la souris adulte, comme capables d'induire une insulino-résistance, qui conduit à un hyper-insulinisme, un hyper-insulinisme, et au bout du compte, au deuxième mécanisme de diabète de type 2, l'altération de la sécrétion d'insuline. Deuxièmement, en exposition périnatale, c'est encore plus intéressant, des dérivés perfluoraux, dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui, qui sont des imperméabilisants, ou des antitaches, que vous avez tous quasiment sur vos habits, eh bien, ces produits sont capables, de la même façon, d'entraîner une insulino-résistance, un hyper-insulinisme, il en va de même pour le DDT, mais on l'a déjà dit, qui en plus entraîne thermogénèse perturbée, et une obésité. Tout ça, ce sont des expériences qui ont été réalisées chez les rongeurs, avec des doses relativement proches, et équivalentes, à ce que, on pourrait retrouver, dans l'espèce humaine. Alors, l'exposition pergravity au bisphénol A, perdure-t-elle l'homostasie glucidique ? C'est les travaux de l'équipe d'Angèle Nadal à Alicante, qui a beaucoup travaillé sur bisphénol A et diabète, et qui montre, chez la souris, qui est exposée pendant la gestation au bisphénol A, chez la mère, on accentue l'insulino-résistance, on accentue l'insulino-résistance, on diminue la tolérance glucidique, après la mise bas, il y a un surpoids qui apparaît, on augmente l'insuline, la leptine électrique, l'hystérique plasmatique, après la grossesse. Chez le descendant mal adulte, c'est ça qui est le plus intéressant, donc, chez le petit mâle qui était dans le ventre de sa mère, soumis au bisphénol A, on a, à l'âge adulte, une insulino-résistance qui apparaît avec un hyper-insulisme que vous pouvez voir en haut à droite, vous avez une détérioration de la fonction bêta-pancréatique, donc, et l'apparition d'un diabète de type 2, et ce qui est intéressant, je cherche le pointeur, j'arrive pas bien, ah, il est là, alors ici, chez ces mâles, donc adultes, on a, apparemment, histologiquement, les cellules bêta, les îlots, sont comme dans les contrôles, mais si on regarde la prolifération, leur capacité à proliférer par du BRDU, eh bien, on voit que, lorsqu'ils ont été soumis in utero au bisphénol A, ils ont perdu cette capacité à proliférer et à régénérer, et on a là, bien sûr, une susceptibilité à développer quelque chose qui ressemble à un diabète. Alors, on peut se demander, bisphénol A, est-ce qu'il agit comme oestrogénomimétique ? Eh bien, les oestrogènes, c'est connu, au niveau de la cellule bêta, agissent de différentes manières, et le bisphénol A également, ça a été bien mis en évidence par l'équipe de Nadal, encore une fois, sur, à la fois, la synthèse d'insuline, ici, via ER-alpha, il agit également sur les canaux potassiques via ER-bêta, qui fait rentrer du calcium et entraîne la sécrétion d'insuline. Et on a parlé tout à l'heure vaguement de GPR-30, qui est un récepteur membranaire non génomique, donc non classique du bisphénol A, sur lequel mon équipe a beaucoup travaillé, en particulier dans le séminome et le cancer du testicule, comme l'a montré M. Rochefort. Eh bien, Nadal a montré que l'affinité du bisphénol A pour ce récepteur GPR-30, y compris dans la cellule bêta, était mille fois plus importante que pour l'affinité, que son affinité pour ER-alpha. Et probablement, c'est un des mécanismes qui explique l'effet faible dose du bisphénol A, en tout cas, dans ce modèle étudié par Nadal et dans notre modèle de cancer testiculaire étudié dans mon équipe. Diapo suivante, oui. Comment les perturbateurs peuvent-ils agir sur la cellule bêta ? Eh bien, là, apparaît un nouveau récepteur dont nous a parlé Robert Barouki ce matin, AHR, qui n'a pas de ligand physiologique connu, qu'on appelle peut-être à tort récepteur de la dioxine. La dioxine, ce n'est pas physiologique. Donc, AHR, c'est un récepteur nucléaire orphelin dont on a montré que la dioxine était capable de se lier. Et là, on voit que PCB ou dioxine peuvent agir via AHR pour perturber l'entrée du glucose, pour perturber la sécrétion d'insuline au niveau de la cellule bêta, sécrétion d'insuline dont le signal est l'entrée du glucose, bien entendu. Peut agir indirectement sur le récepteur aux oestrogènes comme le bisphénola et agir donc sur la sécrétion d'insuline. Ici, l'effet de la dioxine et perturbation métabolique via ce fameux récepteur AHR, c'est une diapo que j'ai empruntée d'ailleurs à Robert Barouki et voyez que la dioxine via ce récepteur peut agir sur la résistance à l'insuline, sur la différenciation des adipocytes, sur la perturbation endocrine et métabolique via par exemple PIPAR qui sont des récepteurs qu'on connaît bien dans le métabolisme et également sur le pancréas endocrine comme je l'ai montré il y a quelques secondes. Voilà au niveau de l'adipocyte également ce qui peut se passer via AHR et par l'intermédiaire de PIPAR gamma justement et vous allez avoir un certain nombre de cytokines qui vont être soit diminuer l'adiponectine qui est une cytokine protectrice vis-à-vis du diabète et vous avez au contraire des cytokines inflammatoires qui sont sécrétées sous l'effet de ces perturbateurs TNF-alpha IL-6 et l'interférent gamma qui vont accentuer l'inflammation de Bagrade qui favorise l'insulino-résistance et fait le lit du diabète de type 2. Alors voilà un schéma de Ling en 2009 que j'aime bien voilà un modèle qu'on pourrait prendre aujourd'hui pour la physiopathologie mais très schématique du diabète de type 2 avec des facteurs génétiques des variants de susceptibilité bien entendu on en a décrit maintenant pas mal deuxièmement avec un certain nombre de facteurs d'environnement classiques comme l'obésité l'exercice mais l'environnement intra-utérin devrait jouer sa place supplémentaire tout à fait intéressante l'environnement intra-utérin par le stress la nutrition défectueuse l'hyperglycémie maternelle en cas de femme enceinte diabétique polluant chimique perturbateur et via des modifications épigénétiques voilà une des modifications épigénétiques les plus simples et les plus connues c'est la méthylation des allèles au départ il y a un seul allèle qui est méthylé si sous l'effet de l'environnement de la nutrition ou des perturbateurs endocriniens les deux allèles deviennent méthylées le gène n'est plus du tout exprimé et bien voici deux travaux très récents qui montrent comment l'exposition in utero chez le rongeur à plusieurs perturbateurs endocriniens en l'occurrence ici de faibles doses de bisphénol A est capable d'hyperméthylé le gène d'une enzyme d'une exokinase la glucokinase qui joue un rôle très important dans le métabolisme du glucidique et vous allez avoir au niveau de la deuxième génération donc des petits qui vont devenir adultes vous allez avoir une expression anormale de cette enzyme et vous allez faire le lit d'un trouble du métabolisme et donc du diabète voilà un travail qui illustre très bien aussi j'ai presque fini d'ailleurs le rôle de l'environnement fétal et de la nutrition c'est mon collègue et ami et c'est pas parce qu'il est niçois mais c'est parce que ce travail est très joli c'est mon collègue Manuel Vandenbergen qui est un spécialiste du récepteur à l'insuline qui dirige une unité INSERM à NISC spécialiste du récepteur à l'insuline et de la signalisation et il y a 3-4 ans il a soumis des rats gestantes à un régime hypoprotidique il a simplement supprimé la ration protidique et il a gardé une ration normocalorique et qu'est-ce qui se passe chez les petits et bien ils vont développer à l'âge adulte une altération précoce de la malle cellulaire pancréatique bêta une insulinorésistance et un diabète de type 2 et il a pu montrer que cette induction par un simple régime hypoprotidique de la mère était liée à une surexpression d'un seul micro ARN micro ARN le MIR 375 mais comment il l'a montré parce que c'est pas une corrélation il a montré qu'en invalidant des îlots bêta de ces petits il a montré qu'en invalidant l'expression de MIR 375 il retrouvait un fonctionnement normal normalisé des cellules bêta et au contraire en prenant des îlots de souris contrôle s'il surexprimait MIR 375 et bien il induisait une anomalie des cellules bêta et donc un diabète de type 2 dans les jours ou les semaines qui suivaient on a là une magnifique démonstration qu'une modification épigénétique induite simplement par une modification nutritionnelle maternelle dans une période très courte de la grossesse est capable de s'exprimer à l'âge adulte pour développer un diabète moi je crois que ça doit nous faire réfléchir sur la physiopathologie du diabète rapidement des arguments épidémiologiques exposition accidentelle vous savez que les jeunes femmes qui étaient présentes lors de l'explosion de l'usine de Céveso ont fait plus de diabète que les autres vous savez que les vétérans de l'armée de l'air américaine ont fait plus de diabète et qu'on le tient on le lit à l'utilisation de l'agent orange qui était un défoliant qui contenait beaucoup de dioxines et vous avez aussi je crois que c'est à Taïwan cette huile de cuisine frelatée qui contenait des PCB des dioxines et des furans qui ont augmenté par la suite la prévalence du diabète de type 2 chez les femmes exposées ça c'est des intoxications aiguës à forte dose qu'en est-il des derniers accidents on a parlé beaucoup du distilbène aujourd'hui ce qu'on sait moins c'est que le distilbène chez les patients qui ont été suivis dans les années qui ont suivi et qui ont été donc exposés au distilbène dans le ventre de leur mère ont développé avec un risque un petit peu supérieur je veux bien convenir que l'ode ratio n'est pas très élevé mais il est significatif pour le diabète et les maladies cardiovasculaires alors qu'ils ont simplement été soumis au distilbène dans le ventre de leur mère et ça c'est une étude prospective humaine elle a au moins l'avantage de montrer un lien entre un perturbateur in utero et une pathologie humaine dans un travail prospectif je vais aller très vite sur les études transversales on les a beaucoup critiquées à un moment donné à un moment T on fait un dosage dans le sang dans le tissu graisseux ou dans les urines d'un individu et on regarde s'il est diabétique ou pas ou s'il va développer un diabète ces études transversales ont donné lieu à beaucoup de critiques mais il y a des corrélations qui ont été faites je passe rapidement études transversales pour les phtalates et le bisphénolat c'est encore pire parce que ces dosages ont été faits sur un seul prélèvement urinaire quand on sait que ce que vous avez dans les urines le soir ça dépend beaucoup de ce que vous avez mangé dans la journée et que c'est tout de suite métabolisé ça donne très peu d'idées de l'exposition chronique donc c'est pas un très bon reflet de l'exposition chronique à faible dose et d'une pathologie par contre cette étude est beaucoup plus intéressante c'est la Nurse Hill Study qui a été utilisée pour beaucoup de choses pour le traitement oestrogénique de la ménopause vous savez que les infirmières c'est un très bon un très bon modèle parce qu'elles sont très compliantes et elles répondent très bien aux questionnaires avec une grande fiabilité et bien ce Nurse Hill Study aux Etats-Unis c'est une étude prospective on a fait un prélèvement d'urines pour le bisphénolat et les phtalates entre 20 et 30 ans et on a regardé 10 à 15 ans plus tard si elles avaient développé un diabète et ce qui est intéressant je vous passe le détail on trouve en fonction de l'indice de masse corporelle des variations mais c'est surtout en bas qui est intéressant parce que là en tenant compte du facteur confondant qui est le poids l'indice de masse corporelle on voit qu'il y a un effet dose-réponse plus le taux de BPA dans leurs urines 12, 10, 12 ans auparavant a été élevé plus elles ont développé un diabète de type 2 et ça c'est une des meilleures démonstrations c'est une des rares études prospectives qui montre un lien entre l'exposition au bisphénol et le diabète de type 2 encore une fois et on l'a dit 36 fois ce matin mais je vais le dire une 37ème fois cette relation on ne peut pas dire qu'elle est causale elle est relation statistique point mais elle s'accumule avec les données expérimentales et elles peuvent à force peut-être convaincre que les perturbateurs jouent un rôle ça c'est une étude intéressante c'est des femmes ménopausées canadiennes qui sont obèses vous savez qu'il y a deux types d'obésité et ça c'est un un endocrinologue français marseillais Jean Vague qui il y a bien des années dans les années 50-60 a montré que la répartition androïde c'est-à-dire comme un homme ici dans la partie l'obésité la graisse viscérale qui se développe il l'a appelé l'obésité androïde était associée à beaucoup de troubles métaboliques et au diabète alors que la répartition chez la femme gynoïde qui est plutôt au niveau des hanches et qui est plutôt des dépôts de graisse sous-cutanée n'était pas métaboliquement délétère et bien ces auteurs canadiens dans un travail JCM 2014 ont montré qu'à indice de poids corporel équivalent et masse grasse totale équivalent et bien les femmes qui avaient une répartition androïde qui avaient d'ailleurs des paramètres métaboliques très altérés alors que les autres ne les avaient pas avaient beaucoup plus de perturbateurs endocriniens dans leur sang et dans leur graisse que les femmes qui avaient une répartition gynoïde deux explications possibles la graisse viscérale cumule plus les perturbateurs endocriniens on a montré que ce n'était pas le cas donc on peut penser qu'il y a une relation là de cause à effet et que ces femmes ont développé une obésité androïde avec des troubles métaboliques parce qu'elles ont accumulé beaucoup de perturbateurs endocriniens dans leur graisse ces perturbateurs endocriniens ils sont là c'est le PCB les PCB on en a déjà parlé et transnonachlore qui est un perturbateur un pesticide organochloré voilà j'ai presque terminé je veux dire en conclusion que des arguments expérimentaux épidémiologiques soutiennent l'hypothèse d'un rôle diabétogène possible pour certains perturbateurs endocriniens environnementaux via trois mécanismes possibles les perturbateurs peuvent favoriser l'obésité on a vu la souris sous le distilbène peuvent favoriser l'insuline aux résistances peuvent altérer les cellules bêta pancréatiques et la sécrétion d'insuline par ces trois mécanismes elles peuvent contribuer à un diabète de type 2 mais il est nécessaire de mener plus d'études prospectives qu'à contrôle comme la nurse health study que je vous ai montré qui sur ce plan est remarquable d'identifier des biomarqueurs cumulatifs d'exposition parce qu'on n'arrivera jamais à doser 1000 perturbateurs il faudrait quelque chose qui cumule l'effet d'évaluer l'effet diabétogène de cocktails de polluants on l'a évoqué d'identifier mieux les mécanismes moléculaires en jeu récepteurs signalisation modification épigénétique d'identifier des biomarqueurs précoces d'impact sur le muscle foie les adipocytes le pancréas tels que modification de la méthylation modification des histones 10 expressions des micro-ARN micro-ARN qu'on est capable aujourd'hui de doser dans le sang circulant comme vous le savez afin d'apprécier mieux l'importance relative de ces nouveaux facteurs de risque diabétogène par rapport aux gènes de susceptibilité et aux autres facteurs classiques bien entendu de risque environnementaux je vous remercie nous avons le temps pour deux questions Jean-François un commentaire question sur la génétique je suis peut-être moins convaincu que vous sur l'existence d'un très grand nombre de variants parce qu'il y a un paradoxe qu'on observe pour toutes les maladies complexes surtout comme celle-ci parfois un taux de concordance chez les vrais jumeaux qui est très élevé et une multitude de gènes de predisposition du moins incriminés ça ça colle pas parce que vous pouvez pas avoir 10-12 gènes avec un taux de concordance chez les jumeaux aussi élevé donc là il y a alors peut-être qu'on peut ça serait intéressant de réfléchir à la possibilité suivante c'est qu'il pourrait y avoir des gènes de susceptibilité qui se représenteraient en quelque sorte une susceptibilité aux perturbateurs endocréens ou à d'autres facteurs favorisants comme ceux que vous avez évoqués et ça pourrait passer par l'épigénétique puisqu'il est de plus en plus suggéré avec des arguments solides dans certains cas que les marques épigénétiques ne s'inscrivent pas indépendamment du substratum génétique autrement dit qu'il y a des gènes dans le génome je parle pas d'épigénome mais de génome qui favorisent l'inscription de certaines marques épigénétiques alors ça serait vraiment très intéressant de pouvoir relier l'exposition à certains perturbateurs peut-être avec les dosages tels qu'on décrit pendant certains cas dans différents tissus à différents moments et un gène de susceptibilité ce qui reviendrait à dire qu'il faudrait quand même relier un malade donné avec un perturbateur donné au-delà des études statistiques D'abord je vous remercie de votre question et de votre commentaire il m'appelle de ma part plusieurs réponses premièrement ce qu'on appelle agrégation familiale dans une maladie ou concordance dans les jumeaux est-ce que la notion classique qu'on en avait qu'il fallait forcément que ce soit une mutation d'un gène ou des variants génétiques qui soient responsables on peut penser que dans la même famille ils ont été soumis à la même alimentation dans le ventre de leur mère ils ont été soumis au même environnement et peut-être au même facteur d'environnement donc finalement c'est peut-être pas forcément lié à la génétique pure la concordance Juste une remarque il y a une différence entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux tout à fait c'est très important et là ils ont le même environnement aussi alors j'en viens et vous introduisez mon deuxième commentaire il y a des travaux qui ont été montrés en particulier dans tous les travaux qui ont été faits perturbateurs et cancer du sein avant les travaux de madame Kohn magnifiques travaux de madame Kohn qui disposait de cette banque d'il y a 50 ans tout le monde ne dispose pas d'une banque 50 ans on a fait des corrélations transversales entre au moment de la découverte du cancer du sein entre le dosage d'un perturbateur et le cancer du sein et on ne trouvait pas bien des corrélations et certains ont trouvé des corrélations quand ils sont allés chercher certains variants pour les cytochromes P450 responsables de la détoxification des perturbateurs au niveau du foie et il y a des travaux qui montrent très clairement que si on prend le sous-groupe qui a un variant en particulier pour les gènes codants pour certains de ces cytochromes en particulier 1A1 et A2 qui est impliqué dans le métabolisme des oestrogènes et bien à partir de ce moment là on trouve une meilleure corrélation avec les perturbateurs et c'est vrai que ça peut illustrer un petit peu le commentaire que vous avez fait une deuxième question je vais reprendre la deuxième question à écouter un tel exposé on a l'impression que l'obésité c'est le perturbateur nos ukrainien quand on regarde la sociologie d'obésité aux Etats-Unis il y a des facteurs sociaux la peur middle class caucasienne et ils sont moins touchés que d'autres et ainsi de suite est-ce qu'on est en train de discuter les mêmes facteurs dans les deux cas les personnes sont exposées normalement aux mêmes perturbateurs vous voyez ce que je veux dire non mais à l'évidence l'obésité et le diabète type 2 sont des maladies multifactorielles l'obésité encore plus probablement que le diabète type 2 et quand je d'abord ce qui favorise le diabète type 2 c'est un certain type d'obésité c'est pas tellement l'obésité c'est le syndrome métabolique c'est l'insulino-résistance vous avez des gens vous avez des femmes qui font ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques qui sont parfois maigres et qui ont une très forte insulino-résistance elles ont prédisposition à développer un diabète elles ne sont pas obèses l'obésité va aggraver l'insulino-résistance mais l'insulino-résistance peut être induit à la fois de façon génétique et à la fois très vraisemblablement par des perturbateurs endocriniens quelle est la part respective moi je ne suis pas capable de dire de donner un pourcentage c'est intéressant de l'évoquer de l'évoquer de l'évoquer